Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc c'est un tuto make-up comme vous pouvez le voir dans le titre donc j'ai décidé que une fois par semaine jusqu'aux fêtes en fait je vous ai des make-up assez chargés ou soit chargés soit colorés donc en fait des tutos qu'on peut faire pour les fêtes bon après moi vous voyez je l'ai fait celui-ci il peut aussi se porter la journée ou pour autre que des fêtes c'est comme vous voulez mais en tout cas une fois par semaine je mettrai en ligne un tuto pour les fêtes donc je commence cette semaine avec le premier tuto make-up qui est assez coloré et je vous laisse avec la suite bisous mon teint et mes sourcils étaient déjà fait donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si pour la prochaine vidéo vous avez envie que je vous montre comment je fais mon teint, mon contouring et mes sourcils donc pour un maquillage de fait il faut toujours mettre une base à paupières pour que les fards puissent tenir toute la journée donc moi j'ai utilisé la base de chez Kiko je trouve que cette base marche du feu de Dieu elle fait vraiment super bien tenir les fards ensuite pour tout ce make-up je vais utiliser ma palette excusez-moi everything nice de chez Too Faced car elle a un choix de couleurs extrêmes donc j'utilise en premier fard le paper rose sur toute la paupière pour unifier la paupière et aider à mieux estomper les fards plus tard c'est parti Je vais utiliser le fard Head over heels Excusez-moi pour mon accent anglais pourri Mais on fera avec Donc j'utilise ce fard qui est bleu pailleté Sur l'extérieur de ma paupière Et dans mon creux de paupière Oui je sais, il y a une petite mouche derrière Qui m'en kikine un peu Mais j'y peux rien, on fait avec Donc du coup j'applique ce fard Comme je vous l'ai dit, on va dire un petit peu Enlever sur l'extérieur de ma paupière Et dans le creux de paupière Et bien sûr j'estompe Après vous appliquez le nombre de fois Que vous voulez le fard Sans oublier d'estomper à chaque fois entre chaque étape Pour avoir plus ou moins d'intensité Sur ce maquillage Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada No, I love it Pour donner un petit dégradé de bleu vert À ce point externe J'ajoute le fard tout glam Qui est lui vert pailleté Ensuite, au milieu de ma paupière J'utilise le Live It Up C'est un violet C'est un violet Pailleté Mais avec des paillettes En fait bleues Donc je trouvais que ça faisait un joli dégradé Ça allait bien avec le fard bleu pailleté Donc je le mets au milieu Pour en fait faire un dégradé Du plus foncé au plus clair Vers l'intérieur C'est vraiment un maquillage très coloré Donc je l'applique sur le milieu de paupière Et je dépasse un petit peu en fait Sur le fard bleu Pour pouvoir faire en fait Une continuité Un petit délavé Si on peut dire ça comme ça Entre le bleu et le violet Pour que le violet Se fonde un peu dans le bleu Et pour que voilà Ça fasse vraiment un dégradé Que ça ne fasse pas des démarcations Ensuite, en creux interne J'utilise la couleur la plus flashy Et celle que je préfère de cette palette C'est le Totally Peach Peach Fetch Je ne sais pas comment on prononce ce mot C'est un rose pailleté Donc voilà Ce maquillage c'est vraiment Un maquillage totalement pailleté Et donc je fais pareil Qu'avec le violet Je le pose sur l'intérieur de ma paupière Et je dépasse un petit peu sur le violet Sans oublier toujours d'estomper, estomper Et vous y repassez le nombre de fois Selon l'intensité que vous voulez Pour votre maquillage Sous-titrage Société Radio-Canada L'extérieur de mon fard Enfin le fard de l'extérieur de ma paupière En faisant un petit peu plus un V Pour en fait agrandir mon regard Vu que j'ai des grosses paupières Donc quand je fais un maquillage Il faut que je déborde beaucoup Pour qu'on puisse voir la couleur des fards Quand j'ai les yeux ouverts Mais là du coup j'ai essayé de faire Assez pointu pour agrandir mon regard Malgré vu que j'ai estompé Du coup ça fait un petit peu trop foncé autour Donc du coup j'estompe Et je rapplique autour Le fard que j'ai utilisé à la base Le paper rose Pour le fondre Et pour que ça fasse plus naturel Et plus joli Ce que j'ai appliqué sur l'extérieur de ma paupière Pour l'appliquer en ras de cils inférieurs Mais que sur l'extérieur de l'oeil Donc oui il y a le cadrage Et toi ça fait deux Donc voilà Et ensuite Je vais utiliser un crayon Jambo De chez Kiko Donc c'est un crayon clair Donc je l'applique en muqueuse inférieure Et sur le reste de la partie De mon ras de cils inférieurs Pour donner un petit peu de luminosité A mon maquillage C'est un crayon noir Donc là il est très très mal taillé Il va falloir que je le taille Donc du crayon noir Dans la muqueuse supérieure Mais que sur l'extérieur En fait que sur la partie foncée On va dire de ma paupière On s'occupe des deux yeux Et voilà par magie Mes deux yeux sont faits Voilà mon focus aussi se fait Donc voilà J'ai fait les deux yeux Donc voilà J'aime vraiment beaucoup Il est vraiment coloré Et beaucoup de personnes Qui m'ont vu cette journée là M'ont dit que Mes yeux étaient maquillés Mais que c'était trop beau Que ça m'allait super bien Donc je pense que je ferai Un peu plus souvent des maquillages comme ça Donc bon Quand on a terminé tout ça On applique bien sûr le mascara Donc moi Je combine mon mascara De chez Yves Rocher Le 360 degrés Et celui de ma Beauty Box Donc j'applique toujours celui De Yves Rocher en premier On va dire pour agrandir les cils J'en applique un petit peu Sur les cils inférieurs Moi je n'applique jamais de mascara Sur les cils inférieurs Mais là voilà Vu que c'est un maquillage de fête On peut se permettre D'en appliquer un petit peu Donc voilà Pour le livre Rocher Et on continue avec Celui de ma Beauty Box Pour donner encore plus de volume A mes cils Et agrandir encore plus mon regard Sous-titrage Société Radio-Canada De ma bouche Donc j'utilise Un crayon rouge à lèvres De chez Emma Il sent super bon Ces crayons à lèvres Franchement mille fois Merci Daisy Pour la découverte C'est vrai Donc du coup Je l'applique Sur toute ma lèvre Donc je fais d'abord le contour Et ensuite je remplis mes lèvres Donc désolée Si le cadrage n'est pas top Je ne me regardais pas toujours Dans mon retour Donc forcément On ne voit pas tout Donc je dessine bien L'arc De mes lèvres Là on ne voit pas Bien sûr il casse Super Ne vous inquiétez pas Ce sera mieux La prochaine fois Donc voilà J'en applique de partout Donc c'est Un rose fuchsia Assez foncé Donc il va super bien Avec le maquillage Et j'ai décidé De mettre un petit peu De luminosité Avec mon melty De fuchsia aussi Mais là le rose Est beaucoup plus clair Donc là j'ai un petit souci Avec la pompe Je ne sais pas pourquoi Il n'y a pas de rouge à lèvres Qui sort Donc du coup Là enfin j'en ai Et du coup je l'applique Là vous ne le voyez pas Donc je suis obligée De vous l'expliquer Je ne l'applique Que sur le milieu De ma lèvre Donc là on voit Un petit peu Voilà on voit la différence Après je laisse tomber Bien sûr Pour que ça soit plus naturel Mais Mais voilà J'en applique Sur la lèvre inférieure Et supérieure Mais vraiment Tout sur le milieu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Au revoir Merci d'avoir regardé